Générique 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 Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, ne laisse pas les autres étouffer ta voix. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Bartimée. Et Bartimée était à l'extérieur de Jéricho, dans un endroit, une sorte de chemin, où là il y avait tous les mendiants. Et la Bible nous dit que Jésus a été à Jéricho et lorsqu'il est sorti de Jéricho, il y avait tout un cortège qui était autour de Jésus. Il y avait une sorte de broie qui était là parce que Jésus faisait des miracles, il guérissait les malades, il délivrait les captifs, il restaurait les corps affligés. Et donc il y avait beaucoup de joie, il y avait beaucoup d'entrain. Tout le monde voulait toucher Jésus, tout le monde voulait parler avec Jésus. Et puis Jésus est sorti de Jéricho et il a pris ce chemin là où il y avait tous ces malades, là où il y avait tous ces mendiants qui se retrouvaient à cet endroit. Et lorsqu'il est arrivé à hauteur de Barthimée, la Bible nous dit que c'est un mendiant aveugle. Donc il ne l'a pas vu, mais il a entendu le cortège, il a entendu la joie et il a entendu que tout ça, ça venait parce que Jésus était là. Et là, il s'est dit, ça va être l'opportunité de ma vie, de pouvoir changer de vie. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus est passé à proximité de Barthimée, il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! Et la Bible nous dit que les gens voulaient le faire taire, ils l'ont rabroué, ils ont tout fait pour le faire taire, mais tais-toi, mais arrête de parler ! Et lui s'est mis encore à parler plus fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! » Et tout le monde essayait de le faire taire. Et puis Jésus, qui l'a entendu, va dire à ceux qui étaient autour de lui, « Allez le chercher ! » Et là, on a été chercher Barthimée, on lui a dit, « Courage, Jésus t'appelle ! » Et là, il se retrouve devant Barthimée. Et Jésus va lui dire, « Que veux-tu que je te fasse ? » Il va vouloir recouvrir la vue et Jésus va le guérir. Et la chose que j'aimerais t'encourager aujourd'hui, Parfois, comme pour Barthimée, il y a toujours des gens qui veulent étouffer notre voix. Quand nous voulons sortir de la condition dans laquelle nous sommes, parce que nous en avons marre d'être dans une sorte de médiocrité, nous en avons marre d'être dans une situation qui nous fait souffrir, une situation qui nous rabaisse, qui nous attriste, et on est là, on veut émerger de tout ça, et qu'on appelle, on veut que Dieu intervienne. Il y a toujours des gens, j'imagine, « Barthimée, mais tais-toi ! » « Barthimée, t'as vu comment tu es habillé ? T'es mal habillé, t'as un mendiant, tu ne sens pas bon, tu ne prends pas ta douche tous les jours. » Mais pour qui tu te prends d'importuner, Jésus ? T'es même pas né dans un foyer chrétien, t'as même pas été à l'école du dimanche ou au catéchisme ou je ne sais où. Arrête d'importuner. Non, 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 non. Jésus dit, « Amenez-le, amenez-le, parce que j'ai quelque chose à faire avec lui. Et j'aimerais t'encourager, mon ami aujourd'hui, à être comme Barthimée. » Ne laisse pas les autres étouffer ta voix. Tiens-toi devant le trône de la grâce parce que je crois que Jésus, aujourd'hui et dans les jours qui arrivent, va débloquer ta situation. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'encourage. Si ce message t'a béni, pense à le liker, le partager et le commenter. Et on se retrouve bientôt, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou que ce soit sur Momentum Bordeaux, Momentum Paris ou Momentum Bruxelles. À bientôt les amis. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada